Le président Tebboune accusé d'enfoncer un journaliste en détention au N.E. Nouveau gouvernement, Macri révèle ce que lui a proposé Tebboune. Depuis le début du mois de juin, au moins 96 activistes pacifiques incarcérés en Algérie. En Algérie, le président Tebboune accusé d'enfoncer un journaliste en détention. En Algérie, la justice a décidé de maintenir le journaliste Rabat Karech en détention provisoire. Ce correspondant d'un quotidien dans le sud du pays est poursuivi dans le cadre de la loi qui sanctionne le discours de haine. Des avocats accusent le président Tebboune d'avoir orienté la justice en qualifiant le journaliste de pyromane. Mardi 29 juin, la chambre d'accusation de la cour de Tamaracet, distante de 1900 km au sud d'Alger, a décidé de prolonger le calvaire du journaliste Rabat Karech et de sa famille. Placé en détention provisoire, le 19 avril dernier, il restera en prison suite à une procédure d'appel introduite par le procureur de la République de cette ville. Le représentant du ministère public s'était opposé à la programmation de son procès suite à une demande de prolongation de la face d'instruction. Rabat Karech est poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire national, publication volontaire de fausses informations susceptibles de porter atteindre à l'ordre public et diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public et usage de divers moyens pour porter atteinte à la sûreté et l'unité nationale. Des poursuites engagées sur la base de disposition du code pénal et de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Harcèlement policier Correspondant du journal Liberté, Rabat Karech était chargé de couvrir l'actualité dans un territoire grand comme deux fois et demi la France. Rabat Karech s'intéresse aux problèmes socio-économiques dans les régions du Grand Sud algérien, notamment les dossiers liés au trafic d'or et de contrebande. Au sein de la corporation, le journaliste jouit d'une très bonne réputation. En 2020, il avait été convoqué par la police afin de s'expliquer sur une série d'articles consacrés à des affaires de droit commun impliquant des membres des forces de l'ordre. Mais l'article objet de sa détention a trait à une toute autre affaire. Samedi 17 avril 2021, Rabat Karech a couvert un rassemblement de citoyens de la région de Tamanrasset venu dénoncer le tracé du nouveau découpage administratif. Publié dès le lendemain, l'article intitulé La Hagar, la bataille des territoires, provoque la colère des autorités centrales et locales. Le journaliste est convoqué par la police sur le champ, puis placé en détention préventive dès le lendemain. Curieusement, le journaliste n'est pas poursuivi pour le contenu de son écrit, mais pour avoir diffusé cet article sur les réseaux sociaux. Une volonté de contourner le délit de presse, en le faisant coïncider avec le champ d'application de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, accuse des avocats et des journalistes réunis lundi 28 juin à Alger lors d'une conférence de presse. Pour Said Zahi, un des avocats constitués pour sa défense, le journaliste n'a à aucun moment porté atteinte à l'unité nationale, où est le discours de la haine et la discrimination. Aucune disposition de cette loi ne s'applique au cas de ce journaliste. Dans son article, Rabat Karech n'a fait que couvrir une manifestation d'habitants de la région de Tamanrasset, qui avait dénoncé le nouveau découpage administratif. Un découpage territorial que le pouvoir a mis en œuvre, dans la précipitation sans prendre le temps d'étudier ses conséquences sur les populations locales. Rabat Karech mérite d'être félicité pour avoir médiatisé une situation problématique, mais au lieu de cela, il se retrouve en prison, a insisté l'avocat en prenant la parole lors de cette conférence de presse. Le poids de Théboune Pour M. Zoubida Assoul, l'affaire Karech constitue une violation de l'article 50 de la Constitution algérienne, qui dispose que le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. Elle a également rappelé le caractère exceptionnel du recours à la détention provisoire dans le droit algérien. Il y a une volonté de repousser la tenue de l'audience publique du journaliste devant le tribunal de Tamanrasset. Les autorités craignent l'arrivée d'un collectif d'avocats qui démontrera, comme dans le dossier de Khaled Drarni, que cette affaire a été fabriquée de toutes pièces et qu'il n'a commis aucun crime, a souligné M. Assoul lors de cette rencontre à Alger. Les deux avocats ont tenu à dénoncer l'interférence du président algérien dans cette affaire. En effet, dans une interview accordée au magazine français Le Point, il a été interrogé sur le cas de Rabat Karech. Réponse d'Abdelmadjid Théboune Il a joué à tort au pyromane sur un sujet très sensible. Très grave. Pour mettre à sous les maîtres haïs, cette déclaration est une violation du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence. Selon eux, le chef de l'État a influé sur le cours de cette affaire, d'où la décision du procureur de la République d'exiger le report de l'audience et de demander la poursuite de la face d'instruction. Le président Théboune avait déjà agi de la sorte en commentant le dossier d'un autre journaliste, Khaled Drarni, lorsque ce dernier était incarcéré. Il l'avait alors qualifié de cabardji, balance, espion, lors d'une rencontre avec la presse en mai 2020. Quelques mois plus tard, Drarni était condamné en dernier ressort à deux ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale, avant d'être libéré en février 2021 à la faveur d'une grâce présidentielle. La déclaration du président a influencé la justice dans le cas de Khaled Drarni, alors que son dossier est totalement vide. Dans un système hyper-présidentiel, comme celui de l'Algérie, le chef de l'État a le statut de Dieu. Lorsqu'il qualifie Drarni de cabardji, il est évident qu'aucun magistrat n'osera le contredire, a regretté Maître Saïb Zay. Pour les avocats, et ce constat est partagé par une grande partie de la société civile algérienne, la succession des poursuites ayant visé des journalistes, ces derniers mois en Algérie, comme Khaled Drarni, mais aussi le journaliste Mustapha Benjaman, rédacteur en chef d'un journal régional, prouve qu'il y a une nette dégradation de la liberté de la presse en Algérie. Imperturbable, le pouvoir algérien estime, quant à lui que la liberté de presse est désormais érigée en principe constitutionnel immuable et que ses différentes affaires ne relèvent que de délits communs. Nouveau gouvernement, Macri révèle ce que lui a proposé Tebboune. Il ne subsiste presque plus de doute quant à la formule qui sera retenue pour la formation du nouveau gouvernement algérien. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune nommera un premier ministre qui exécutera son programme avec le soutien d'une majorité présidentielle. C'est le président du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, Abderazak Macri, qui vient de vendre la mèche. M. Macri s'exprimait ce mercredi 30 juin en conférence de presse pour expliquer les raisons du refus du parti de participer au gouvernement, prise la veille par le Conseil consultatif. Selon le président du MSP, le président Abdelmadjid Tebboune tient à son programme et les autres partis ont opté pour la constitution d'une majorité présidentielle. « Le président nous a signifié que celui qui veut être dans le gouvernement doit adhérer à son programme électoral en 54 points », ajoute-t-il. Le premier responsable du MSP a été reçu dimanche dernier par le chef de l'État dans le cadre des consultations que celui-ci a engagé avec les partis vainqueurs des législatives du 12 juin pour la constitution du nouveau gouvernement. Le MSP est arrivé en troisième position, avec 65 sièges derrière le FLN, 98 sièges, et les indépendants, 84 sièges. La constitution amendée en novembre dernier prévoit la nomination d'un chef de gouvernement dans le cas d'une majorité parlementaire ou d'un premier ministre dans le cas d'une majorité présidentielle. Macri n'a pas précisé quels sont les partis qui se dirigent vers la constitution d'une majorité présidentielle pour porter le programme du chef de l'État. Mais selon toute vraisemblance, il s'agit du Front de Libération Nationale, FLN, arrivé en tête des dernières législatives avec 98 sièges, du Rassemblement National Démocratique, RND, 58 sièges, du Front El Moustakbal, 48 sièges, et du Mouvement El Bina, 39 sièges, et sans doute, une partie des indépendants, et peut-être des partis ayant remporté entre 1 et 3 sièges. Nous voulons être au pouvoir, et non une façade du pouvoir. Notre premier choix, c'est de participer au gouvernement, mais nous avons compris qu'il n'était pas possible de former une majorité parlementaire, les autres partis sont pour la majorité présidentielle. Ça ne nous concerne pas, et nous ne commentons pas leur position, ils sont libres, a dit Macri. Mais cela ne l'a pas empêché de lancer une pique à l'adresse de ces partis en rappelant leur incohérence. La logique politique veut qu'on aille vers une majorité parlementaire, car tous ces partis étaient des concurrents du président de la République lors des dernières élections présidentielles, a-t-il dit. Lors de la présidentielle du 12 décembre 2019, le FLN et le RND avaient soutenu le candidat Azeddin Mioubi et Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina, respectivement chef du Front El Moustakbal et du mouvement El Bina, étaient eux-mêmes candidats. Le chef du MSP a également révélé ce qui a été proposé, du moins à son parti, par le président de la République lors des dernières consultations. Il nous a été demandé de proposer une liste de 27 noms, et eux ils choisiront 4 ou 5 noms. Nous n'avons même pas la possibilité de choisir les ministères ou les noms qui seront retenus. C'est comme les fiches de vœux du BAC, ironise-t-il. « Non, le MSP veut être au pouvoir, et non une façade du pouvoir », dit-il, rappelant l'expérience du parti au sein des différents gouvernements depuis les années 1990 et 2012 et l'alliance présidentielle, dont la charte signée avec le FLN et le RND n'a jamais été respectée. Macri dit respecter le programme du président de la République, mais rappelle que son parti aussi a pris des engagements avec les électeurs qui ont voté pour lui sur la base d'un programme. Malgré tout, la délégation du MSP, selon son président, n'a pas fermé la porte et tenté de trouver une issue à la situation. Nous avons proposé au président de prendre les points communs de nos programmes respectifs, qui sont nombreux, ainsi que les aspects positifs des deux programmes, et discuter du reste. Mais nous n'avons trouvé ni le cadre, ni avec qui poursuivre ces discussions, regrette-t-il. L'expérience de ces consultations pour la formation du gouvernement et la fraude qui, selon lui, a entaché les dernières législatives, font dire à Abderrazak Macri que rien n'a changé et que c'est toujours la même chose qu'avant le Hirak qui, estime-t-il encore, n'a pas atteint ses objectifs. Par la faute, entre autres, de ceux qui, pour des considérations idéologiques et pour cacher leur faible poids, avaient refusé le dialogue au début du mouvement, alors que le rapport de force permettait de réaliser la transition démocratique, juge le président du MSP. Depuis le début du mois de juin, au moins 96 activistes pacifiques incarcérés en Algérie. Rien que depuis le début de ce mois de juin, qui tire à sa fin, pas moins de 96 activistes et militants pacifiques ont été incarcérés en Algérie, à la suite de leurs arrestations pour des motifs liés essentiellement à leur militantisme en faveur du Irak ou leur appartenance à des mouvances politiques considérées comme terroristes par les autorités algériennes, que ces entités n'ont jamais commis officiellement le moindre acte de violence. Selon diverses sources sécuritaires et judiciaires, depuis le début du mois de juin, plus de 163 Algériennes et Algériens ont été placés en garde à vue pour être auditionnés à propos de leurs opinions et activités politiques. Beaucoup de ces personnes interpellées ont été placées ensuite sous contrôle judiciaire. Il est à signaler que ce mois de juin est pour le moment le plus liberticide, car il est caractérisé pour le moment par le bilan des incarcérations le plus lugubre et le plus élevé. Le mois de mai dernier s'est achevé avec 93 militants incarcérés et plus de 306 personnes ont été présentées devant divers tribunaux situés sur l'ensemble du territoire national. Ces chiffres démontrent enfin que la répression arbitraire ne cesse de prendre une ampleur dramatique en Algérie. Une répression qui s'aggrave d'un mois à un autre et ni les femmes ni les personnes âgées ne sont épargnées par l'effrayante machine judiciaire et sécuritaire qui a été déployée par le régime algérien contre le mouvement de contestation populaire pacifique le Irak. Signalons en dernier lieu que l'Algérie compte, jusqu'à ce mercredi 30 juin, pas moins de 304 détenus politiques, dont quatre femmes qui ont été tous incarcérées en raison de leur opinion politique et engagement en faveur d'une opposition farouche aux autorités algériennes actuellement aux commandes du pays. Ce chiffre est régulièrement porté à la hausse car chaque jour, des arrestations et des présentations devant les procureurs de la République de divers tribunaux algériens sont signalées et déplorées par les observateurs des droits de l'homme et des libertés civiles.